... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Savourgarde, c'est votre débat chaque soir 19h30 en direct, 23h30 et à revoir bien sûr sur notre site lcp.fr. Après des mois de débats, de réflexions, le gouvernement a présenté son projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, un texte qui a mûri, et on y reviendra dans un contexte particulier, on se rappelle de l'affaire Weinstein aux Etats-Unis, Balance ton porc, mit tout, la parole des femmes s'est libérée, libérant et racontant leurs agressions et donnant parfois le nom de leurs agresseurs, on en parlera ce soir dans notre émission. C'est un texte très large, on va essayer d'en parler évidemment chapitre par chapitre. Une partie se penche sur la majorité sexuelle fixée à 15 ans, ça avait été un débat. Allongement de la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, et puis sanctions contre le harcèlement de rue avec la création d'une amende. Et déjà les policiers s'inquiètent en disant mais comment on va faire, nous concrètement sur le terrain, pour faire ces flagrants délits, parce qu'il faudra prouver concrètement qu'il y a eu harcèlement de rue. Alors est-ce que c'est une loi de circonstance, est-ce que c'est une loi historique en matière de droit des femmes ? On va en débattre dans quelques instants. Rien ne sera comme avant de toute évidence. Il y a eu l'avant Weinstein et l'après Weinstein. On fait le point ce soir. Et il y a ce texte. Et il y a l'affaire Quanta dans ce contexte général de ce projet de loi qui est arrivé aujourd'hui au Conseil des ministres. Il y a cette affaire Bertrand Quanta, l'ancien leader de Noir Désir, des associations féministes, des manifestants, considèrent qu'il n'a pas le droit de jouer sur scène sa musique. Il a annulé un certain nombre de festivals. On reviendra évidemment sur ce débat avec une volonté que Bertrand Quanta ne s'exhibe pas après avoir tué Marie Trintignant. On se souvient du contexte. 8 ans de prison. Il a fait 4 ans de prison réellement. On va revenir évidemment sur ce fait dans le contexte de ce projet de loi présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. LCP.fr bien sûr. Le JDD qui est notre partenaire. Et vous avez ce soir été très nombreux à cliquer sur le site. Et je vous remercie. Isabelle Floren. Bonsoir. Député modem des Hauts-de-Seine. Membre de la délégation. Alors la délégation s'est allongée dans son intitulé. De la délégation au droit des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je l'ai dit en entier. C'est important de le préciser. Merci d'être avec nous. Hugo Bernal ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Membre de la Commission des lois. On vous écoutera tant sur ce projet de loi que sur cette affaire Bertrand Cantat. Merci d'être avec nous. A vos côtés. Henri Leclerc. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Vous vous êtes exprimé très concrètement et très largement sur cette affaire Bertrand Cantat. On en parlera avec vous dans quelques instants. Puis on entendra votre point de vue sur ce projet de loi parce qu'il concerne les avocats évidemment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis avec nous Marion Jorgel. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Osons le féminisme. Et vous portez la contestation à Bertrand Cantat. Vous lui refusez le droit, on y reviendra, de pouvoir se produire sur scène. Et on écoutera vos arguments dans quelques instants. D'abord commençons par ce projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, je le disais, contre les violences sexuelles et sexistes. Revue de détails de ce texte très large, très vaste avec Stéphanie Despierre. Regardez. C'est la principale mesure du projet de loi et la plus controversée, le consentement sexuel fixé à 15 ans. Finalement, le texte qui a été réécrit évoquera plutôt une présomption de contrainte en dessous de 15 ans. En clair, tout acte sexuel avec une adolescente ne débouchera pas forcément sur des poursuites pour viol ou agression. Les magistrats s'inquiétaient d'une présomption de culpabilité. Autre mesure, la création d'une infraction pour outrage sexiste. Le harcèlement de rue devrait être sanctionné par une amende entre 90 et 750 euros. Pas besoin de plainte, le gouvernement mise sur la verbalisation en flagrant délit. Un dispositif qui paraît difficilement applicable, mais que défend la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes. On se base sur les recrutements des 10 000 policières et policiers de la police de la sécurité du quotidien pour verbaliser immédiatement en flagrant délit le harcèlement de rue. Donc on sait qu'il n'y aura pas un policier à chaque fois. Mais je pense que déjà si on condamne et déjà si on expose un interdit, ça aura aussi valeur pédagogique. Notre but, ce n'est pas de mettre le plus d'amendes possible. Notre but, c'est de faire baisser le seuil de tolérance de la société et faire qu'il y ait de moins en moins de harcèlement de rue. Le texte porté par Marlène Schiappa et Nicole Belloubet prévoient aussi d'allonger la durée de prescription des crimes sexuels contre les mineurs, de 20 à 30 ans. Enfin, il devrait y avoir un quatrième volet dans la future loi, la lutte contre le cyberharcèlement. Le gouvernement veut renforcer les condamnations de ceux qui harcèlent les femmes sur les réseaux sociaux. Voilà, Marion Jorgel, c'est oser le féminisme. C'est important, j'ai dit osons le féminisme, je rectifie tout de suite. Isabelle Floren, ce texte, parce que nous, notre émission ce soir, on l'appelle une prise de conscience historique. C'est un moment historique pour le droit des femmes, ce texte ? Vous le dites comme ça ? Moment historique, en tout cas, année historique. Année historique, ce texte, il arrive dans un contexte, effectivement, vous l'avez rappelé, tout à fait particulier. L'affaire Weinstein, et puis également deux affaires de viol qui ont concerné des mineurs et qui nous ont profondément touchés. Une qui a été renvoyée et une qui a été jugée, malheureusement, et qui a fait la une des journaux et qui a provoqué un grand trouble. Le violeur n'a pas été condamné, voilà. Un acquittement. Donc, effectivement, ça arrive dans ce contexte, dans un contexte de prise de conscience. Les travaux avaient quand même démarré bien avant, puisque ça s'inscrivait dans un programme de campagne. Ça s'est amplifié. Le président de la République, le 25 novembre dernier, a déclaré l'égalité hommes-femmes et la lutte contre la violence faite aux femmes, grande cause du quinquennat. Et ce projet de loi, c'est la partie répressive de cette volonté présidentielle, également de travailler sur la prévention, l'éducation. Et ça, c'est la partie prévention, mais c'est surtout la partie que nous allons examiner, j'espère, d'ici l'été. C'est la partie répressive qui est attendue, on le sait, par énormément d'associations et qui est travaillée actuellement. Nous l'avons fait à la délégation Droits des Femmes. Nous avons déjà commencé les auditions sur la question, notamment, du viol. Et nous sommes prêts, je pense, à un certain nombre de parlementaires, à entamer ce débat. Un débat sur le viol au sein des couples, notamment, parce que ça avait été soulevé, c'est important, on en parlera peut-être ce soir. Hugo Bernalissi, vous en pensez quoi de ce texte ? Parce que certains disent déjà que c'est un texte de circonstance. Parce que chacun des éléments de ce texte correspond à une affaire liée à l'actualité. On évoquait tout à l'heure cette question des viols, du violeur sur cette mineure. Flavie Flamand qui avait fait avancer la question. Chacune des parties de ce texte sont plutôt liées à des affaires d'actualité. L'affaire Weinstein, et balance ton port. C'est un texte de circonstance, c'est un texte, je dirais, d'affichage politique où il fait vraiment avancer la cause des femmes. Il y a des éléments qui vont changer des choses concrètement. Est-ce que ça va être des changements majeurs avec les cinq articles qui sont entre les deux lois ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit des choses majeures. Ce qui peut être d'une dimension plus importante, c'est effectivement tout ce qui est de l'ordre de la prévention, de l'éducation, etc. Ça, ça me semble être plus déterminant et plus important en termes de prise sur le réel d'impact concret. Par exemple, on parlait tout à l'heure des policiers et du harcèlement de rue. Certains policiers disent déjà que ça va être compliqué à mettre en ordre, etc. Mais déjà, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il faut améliorer et augmenter la durée de formation des policiers et y intégrer le recueil des plaintes des femmes ? La manière dont on accueille les plaignantes. Et ça, c'est une dimension bien plus ample, bien plus grande que les cinq articles. Pourtant, ça ne mérite pas... Création de postes. Je parle au nom de Marlène Schiappa. Elle annonce des créations de postes et des formations de ces policiers. C'est prévu, notamment dans la police de sécurité du quotidien. Ça sera le boulot des policiers de sécurité. C'est du quotidien. Oui, mais c'est de la communication. C'est quoi des policiers ? C'est pas d'accord, c'est pas de la communication. C'est des postes supplémentaires qui ont été annoncés par Gérard Collomb. Ces policiers auront également pour mission, effectivement, de recueillir et d'être formés à recueillir la parole des femmes, notamment qui ont subi des violences. Et ça, c'est tout un volet de la loi. Et il y a du travail. Et il y a du travail, et nous le savons. Et ça, c'est pas de l'affichage. C'est réellement un besoin de pouvoir accueillir ces femmes et de pouvoir prévenir les interviolences. Moi, je suis pour allonger la durée de formation des policiers de un an à deux ans. La formation initiale, de sorte qu'on puisse avoir une formation plus solide. Notamment sur ces aspects-là, mais pas que, mais notamment sur ces aspects-là. Là, si vous me dites à budget constant, parce que c'est de ça dont on parle, à budget constant de la formation initiale et continue de la police nationale, on va pas faire des miracles. Il y a des postes supplémentaires. La police de sécurité du quotidien, c'est 10 000 postes supplémentaires, qui va se mettre en place, qui a commencé à se mettre en place, et qui va être chargé. C'est 10 000 postes supplémentaires. Je connais plutôt bien le sujet, étant ancien du ministère de l'Intérieur. Les 10 000 postes, déjà, c'est pas 10 000 postes de policiers, il y en a 5 000 de policiers, 5 000 de personnels administratifs, premièrement. Deuxièmement... C'est important. C'est extrêmement important. Soyons précis. Vous avez raison. C'est important. Je suis d'accord avec vous. Ça va dans le bon sens. Bref, toujours est-il qu'il y a une réforme au sein de la police sur les rythmes horaires. Et l'essentiel des nouveaux effectifs de policiers sera absorbé par cette nouvelle réforme des rythmes horaires. Ce qui fait qu'au final, dans la police de sécurité du quotidien, on va devoir redéployer des moyens plutôt en interne. Donc c'est pas du plus, c'est du redéploiement. C'est pas qu'il y a un peu de plus, mais il sera absorbé par une réforme horaire, qui est importante, cette réforme. Mais encore une fois, la police de sécurité du quotidien, sa priorité, c'est devenu la violence faite aux femmes en cours de route. Au départ, c'est les stups, etc. Mais c'est très bien si c'est devenu une priorité. Je dis juste qu'il va falloir mettre les moyens sur la table. Tout comme pour l'éducation nationale, tout comme pour les associations, parce qu'on ne peut pas se satisfaire. Je disais que l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail a fermé sa permanence téléphonique faute de moyens. Voilà, ça c'est un sujet concret à régler. Je vais donner la parole à M.Henri Leclerc et à Marion Gorgel. C'est 420 millions d'euros, le déploiement de la prévention et de ces dispositifs, c'est 420 millions d'euros cette année, pour justement les droits aux femmes. M.Henri Leclerc et Marion Gorgel. Quand vous dites peu de moyens, c'est des moyens supplémentaires. Venez nous éclairer. Au-delà du fait que vous soyez un avocat, vous êtes un observateur de notre vie judiciaire et je dirais même de notre vie politique. Est-ce que vous avez le sentiment que ce texte est un texte de circonstance ? Parce que je l'évoquais, il y a quand même beaucoup d'événements médiatiques qui se relient à chacun des chapitres. Ça ne sert à rien de dire que ce n'en est pas un. Tout le monde sait très bien que ce n'en est un. Premier point. C'est une loi de circonstance. Ceci étant, les lois de circonstance ne sont pas forcément mauvaises, toujours. C'est une loi de circonstance. Pour répondre à une situation qui est la situation actuelle de prise de conscience des violences faites aux femmes, on sait bien, ces lois de circonstance, depuis 15 ans, nous n'avons connu que ça. Vous savez que chaque fois qu'il y avait un acte terroriste, chaque fois qu'il y a un enfant qui a été tué, alors que le criminel était en libération conditionnelle, chaque fois que... Bon, chaque fois, vous avez eu une loi de circonstance, elle se succédait tous les ans. Bon, alors c'est une loi de circonstance. Le problème est de savoir si cette loi va apporter quelque chose d'important. Je ne le crois pas beaucoup. Il y a trois... Je ne vais pas entrer dans tous les détails. C'est important, les détails. Mais s'agissant des mineurs de 15 ans, la loi, heureusement, n'est pas celle d'une présomption irréfragable, comme on dit. C'est-à-dire... Qui est proposée par une députée modem. Les députés y proposent. Mais là, nous serions contre les principes fondamentaux du droit. Nous serions... La présomption irréfragable, c'est contre le principe même de la présomption d'innocence. La présomption irréfragable, ce n'est pas possible. Alors, il est évident que là, le problème qui se pose d'ailleurs pour cela, le planning familial, il a très bien entendu... Il a pris la parole. C'est le problème des relations sexuelles entre jeunes. Vous avez un gosse de 15 ans et demi, une fille de 14 ans et demi. C'est beaucoup plus fréquent. Je l'ai lu, ce qu'a dit le planning familial, beaucoup plus fréquent que je ne le croyais. C'est une... Bon, premier point. Donc, il faut simplement que les principes généraux du droit jouent leur réaction. Très bien. Deuxième point, la contravention. Oui. Sur le harcèlement de rue, le harcèlement... Le harcèlement de rue, la contravention par un policier, c'est une contravention. Il va falloir que le policier la constate. On ne va pas faire une enquête policière confiée à la police judiciaire sur une affaire... C'est assez logique, vous me direz. Sur une affaire de contravention. Il verbalise tout de suite. ... Donc, c'est ça, c'est un effet d'annonce. C'est pour dire, voilà, on est tous d'accord. Il y a un effet symbolique. Il y a un effet symbolique, c'est tout. Le troisième point, qui est celui de la prescription. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Prescription de 30 ans allongée. 30 ans pour les viols, surtout en ce qui concerne les mineurs. C'est-à-dire qu'un mineur pourra poursuivre 30 ans après. C'est ça. Mais je veux indiquer une première chose. C'est que cette loi ne s'appliquera qu'aux affaires qui ne sont pas déjà prescrites. C'est-à-dire aux affaires nouvelles. C'est-à-dire que la conséquence va être pour très peu de cas. Pour très peu de cas. Pas de rétroactifité sur les affaires précédentes. Si la prescription existe, vous savez, on a toujours parlé de la prescription. Alors on dit, mais vous avez le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est par nature un crime public. Bon. Donc là, nous sommes dans des crimes qui sont, en général, des crimes privés. Et le problème de la prescription, tel qu'il a été, sur lesquels les juristes ont réfléchi, depuis l'invention de la prescription, depuis le code pénal, le premier code pénal, c'est que, et même les codes anciens, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe, qui est un phénomène de diminution de la preuve. Moi, j'ai vu des affaires qui ont traîné comme ça. Faire une preuve sur des faits qui ont plus de 30 ans, on ne peut pas se contenter sur des faits qui ont plus de 30 ans, vous le comprenez bien, de la parole de la victime. Il faut donc avoir des éléments objectifs. On a progressé peut-être un peu. Plus de 30 ans, c'est très difficile. Ceci étant, bon, à mon avis, ça ne concernera pas énormément d'affaires, dans les affaires qui vont se présenter maintenant. Juste, je voulais quand même citer, parce que ce débat avait eu lieu sur ce plateau avec le père Préna, puisque ces personnes, ces enfants avaient été agressés sexuellement par ce père Préna, et n'avaient pas pu, eh bien, faire valoir leurs droits, parce qu'il y a eu prescription, et dans ce cas, ils auraient pu, avec ces 30 ans, pouvoir faire valoir leurs droits et les agressions qu'ils avaient subies par ce père Préna. Qu'est-ce que vous pensez du texte, et puis du débat qu'on a ce soir, parce que vous êtes à la pointe, oser le féministe, sur ces questions. Vous trouvez que le texte ne va pas assez loin ? Il avance suffisamment ? Alors, nous, notre position sur ce texte, enfin, déjà, ce n'est pas une surprise, ce texte, il est attendu, annoncé depuis des mois. Vous voulez dire qu'il y a eu beaucoup de communication autour du texte ? Beaucoup de communication, évidemment. Donc, là encore, finalement, oui, ce n'est pas une grosse découverte, ce texte. L'élément positif, c'est que, évidemment, tout ce qui peut faire avancer la lutte contre les violences masculines, c'est bon à prendre, avec des très bons éléments dans ce projet, notamment en ce qui concerne le cyberharcèlement, qui est vraiment important. C'est assez technique, vous pouvez l'expliquer, parce que l'idée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent envoyer des messages, et chacun se cachait derrière l'idée, j'en ai envoyé qu'un. Mais la personne en avait su mille. Ce qui est très important dans ce texte, c'est la question de la répétition, qui, justement, n'est pas un critère. C'est-à-dire qu'une femme harcelée en ligne peut recevoir des dizaines, des centaines, des milliers de messages qui peuvent provenir d'une seule personne à chaque fois. Pour autant, cette personne, qui aura envoyé qu'un seul message, pourra être poursuivie. Alors, évidemment, ça s'inscrit dans ce que Marlène Schiappa a appelé les raids numériques, donc ça suppose qu'il y ait une action concertée qui vise une personne en particulier. Ça, c'est très important, parce que ça vise en particulier des jeunes femmes, des jeunes filles, qui sont démunies face à ce genre de... Et harcelées numériquement. C'est ça. Ah oui, c'est un vrai danger. Sur le harcèlement dans la rue, j'ai pas vu le texte, j'ai vu que ce qui en a été dit dans le monde de ce soir. Par la ministre. Non, je n'ai pas vu le texte. Mais est-ce que ce texte réprime bien aussi, si c'est cela, le harcèlement à l'égard des homosexuels, qu'on connaît ? Dans la rue, la façon dont sont traités les homosexuels, c'est extrêmement dur, quelquefois. Je l'espère, je l'espère, c'est prévu. Je ne parle pas des transsexuels, mais au point des homosexuels. C'est un harcèlement qui peut être couvert par ce texte, effectivement, me semble-t-il. En tout cas, la question n'a pas été posée, mais il me semble qu'il ferait partie de l'outrage. Il y a des parlementaires qui vont peut-être le reprendre. On le reprendra. Juste, Mme Georgelle, un petit mot, parce que ce texte, vous le disiez, je le disais en introduction, s'inscrit dans un contexte médiatique très fort. Il y a eu l'avant Weinstein, l'après Weinstein, et à ce moment-là, des femmes avec Balance ton porc, MeToo, ont décidé de parler. Les choses ont avancé, selon vous, parce qu'on a eu un déferlement de tweets, de témoignages très violents, où certaines femmes ont d'ailleurs donné le nom de leur agresseur. On en est où sur le plan judiciaire ? Parce qu'on a eu le sentiment que Marlène Schiappa était elle-même un peu débordée par l'événement. Et puis, elle a dit à un moment donné, écoutez, je ne peux rien faire, il faut aller voir la justice. Les tribunaux sont engorgés. Comment ça se passe ? Est-ce que les femmes que vous suivez, que vous accompagnez, sont allées porter plainte en justice ? Alors non, puisque, encore une fois, d'abord, j'aimerais revenir sur le fait qu'on parle souvent de libérer la parole, que là, il y a un mouvement de libération. Elle s'est libérée ? Non, en fait, simplement, les femmes en parlent depuis toujours, dénoncent depuis toujours les violences qu'elles subissent. Certaines n'ont pas la possibilité de parler, du fait de la honte ou de pressions qui sont exercées, mais les femmes dénoncent depuis longtemps les violences qu'elles subissent, simplement, elles ne sont pas écoutées. Là, effectivement, l'affaire Weinstein, il y a un effet de démultiplication. Exactement. Et on commence à écouter les femmes, et on commence à s'emparer du sujet, à se questionner, et ça, c'est extrêmement positif. Marlène Schiappa invitait ses victimes, celles qui se prétendent être victimes, d'aller pousser la porte du tribunal. Le problème, c'est que, justement, ça pose la question de la formation du personnel judiciaire, social, médical, policier, et ça demande des moyens, énormément de moyens, et pour l'instant, on n'en voit pas la couleur, en fait. Les moyens humains et financiers, c'est ce qu'on demande depuis longtemps, à Osez le Féminisme, mais effectivement, il n'y a pas que nous, il y a la VFT, il y a le CFCV, qui ont un numéro des... J'ai vu des associations débordées qui ont dû fermer leurs standards, qui ont dit, moi, je ne peux plus gérer, j'ai deux salariés ou deux permanents bénévoles, on ne peut plus répondre. C'est vrai, ça, c'est réel. C'est ça, donc on a, en parallèle, des femmes qui osent parler, qui se disent, c'est le moment, je vais être entendue et être écoutée, sauf que c'est à ce moment-là où on leur ferme la porte au nez, puisqu'il n'y a plus d'argent, en fait. Donc, on ne veut pas des petites mesures, on ne veut pas des... Là, ce qu'on dénonce, quand même, sur ce projet de loi, même s'il y a des éléments très positifs dedans, c'est ce traitement un peu parcellaire. On va prendre, on va essayer de traiter, de lutter contre les violences masculines par petits bouts, sauf que là, en fait, il faut qu'on mette à plein un système global, le lieu patriarcat, et ça ne se prend pas par petits bouts, par petits bouts. Il faut s'attaquer à l'éducation, donc il faut qu'on travaille à ajouter contre les stéréotypes. Exactement, c'est pour ça que je rejoins tout à fait... Ce n'est pas la sanction, mais c'est l'éducation. Alors, il y a les deux, forcément, et oui, quand Marine Schiappa parle de pédagogie... C'est le volet répressif. La loi, c'est le volet répressif. Mais il y a aussi un volet pédagogique. Il y a tout un volet pédagogique, il y a tout un travail qui a été engagé, et ça, je tiens à le rappeler, c'est quand même une politique transversale, la politique de lutte, de violence. Il faudrait aimer... C'est une politique transversale. Je sais que la ministre, Marlène Schiappa, travaille avec le ministre de l'Éducation nationale, avec la ministre de la Santé, et avec la ministre du Travail, et nous les avons rencontrés ensemble. Il y a l'égalité salariale qui est posée. Ce travail, effectivement, sur l'égalité, il y a le travail de prévention, de lutte contre les stéréotypes à l'école, qui est engagé depuis bien des années par certaines collectivités. Il manque d'argent, vous le reconnaissez, vous, la députée, vous dites, vous êtes de la majorité, mais on entend des assos qui disent, on tire la langue. J'aurais aimé que le budget, effectivement, soit un petit peu plus important. Il reste qu'il y a 420 millions d'euros qui sont en politique transversale. Quand je vous dis 420 millions d'euros, c'est chiffre... Et qu'ils se testaient. Moi, je fais confiance au gouvernement. Et je dis qu'effectivement, j'aurais aimé que certaines associations soient peut-être plus entendues. Et nous avons, au sein de la délégation Droits des femmes, essayé de porter leur voix au niveau du budget et au moment de la discussion du budget. Ça n'a pas suffi, visiblement. Je pense quand même que ça va au-delà des moyens budgétaires, que cette prise de conscience est autre chose que seulement des moyens budgétaires. J'entends une gouvernale ici. Il ne faut pas que ça retombe. Je donnerai la parole à Maître Henri Leclerc. Parce qu'il y a eu quelque chose de médiatiquement, en tout cas, et même dans la parole, dans les reportages, dans la prise de conscience qui s'est passée. Après cette affaire Weinstein, il y a eu des tweets MeToo, Balance ton port, des femmes qui ont même témoigné dans des reportages à la télévision pour raconter leur calvaire. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, parce que vous êtes aussi en prise avec les élus de votre circonscription, que c'est en train de retomber tout ça ? Que le patriarcat a repris doucement le pouvoir ? Où est-ce qu'on est ? On a changé d'air. Il y a des faits quand même qui font qu'on peut croire qu'il y a un changement d'air. En tout cas, l'augmentation du nombre de plaintes, il est réel aujourd'hui dans le pays. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette augmentation du nombre de plaintes se traduise par, finalement, rien derrière. Pas d'enquête, pas de jugement. Alors, je ne dis pas de condamner parce qu'il y a une justice... Prouver les faits, bien sûr. Et c'est ça qui serait dramatique. C'est que ce mouvement-là se heurte à rien. Et qu'il y ait une déception derrière ça. Et donc, la question des moyens, ce n'est pas un à-côté. Moi, si j'ai voté contre le projet de loi de finances 2018, c'est bien pour notamment cette raison-là. En tant que parlementaire, si je trouve qu'il n'y a pas assez, je vote contre. Enfin, j'essaye d'être cohérent, en tout cas, dans mes positionnements. Et sur les 420 millions d'euros, à un moment donné, si on regarde... Il serait qu'il est... Mais prenons-le. Prenons-le tel qu'il est. C'est surtout les ministères. C'est une politique transversale. C'est une politique transversale. Eh bien, découpez-le par chaque ministère. Il ne reste plus grand-chose à la fin. Ça fait moins, oui. Ça fait moins, oui. Premièrement. Et deuxièmement, dites-vous bien qu'il y a d'autres politiques transversales qui existent dans le pays. Par exemple, la sécurité routière. Si vous comparez les deux budgets, vous ne serez pas déçus. Vous vous rendrez compte que, quand même, on met beaucoup moins d'argent là-dessus. Donc, les effets d'annonce, il faut comparer des choses qui sont comparables. Et il y a aussi, dans ces 420 millions, des crédits qui étaient déjà prévus. En réalité, ils ne sont pas forcément un surplus. Il y a une logique d'affichage, aussi, dans tout ça. Il y a tout un travail d'emballage du chiffre. À un moment donné, c'est dans la réalité concrète qu'il y avait la traduction. Et quand sur la justice, qui est quand même un élément, on a parlé de la police tout à l'heure, mais sur la justice, je rappelle qu'on est 24e pays sur 28 dans la proportion qu'on donne à la justice dans ce pays, des moyens. L'enfant pauvre. Je vois réagir. Vous êtes d'accord ? Parce qu'on parle de la police, on parle de la justice. Sur ce qu'elle vient de dire, enfin, quel est le praticien de la justice qui ne dirait pas ce qu'il vient d'être dit ? C'est absolument effrayant ce qui est en train de se passer. On a augmenté les moyens de la justice dans la dernière loi de finances. Oui, je connais, j'ai vu. Nous les avons augmentés. C'est vrai que ça a été augmenté. Et il y a un effort qui a été fait. Nous l'avons porté avec rigueur. Nous allons passer peut-être du 24e au 23e rang. Je suis bien d'accord que ce n'est pas suffisant. Mais le problème, c'est que la justice socialité, je ne suis pas un politique. Mais ça m'intéresse, j'ai étudié ça. Je dis que c'est un état de désastre. Et je dis que même l'augmentation qui vient d'être faite et que je reconnais volontiers, même cette augmentation ne résoudra pas les problèmes. Et que les réformes qui sont faites actuellement, proposées pour des raisons d'économie, qui viennent de mettre les avocats dans la rue, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que ce n'est en général pas une profession qui manifeste tellement, mais elle manifeste partout. Je ne vois pas, ce n'est pas notre sujet ce soir. Non, mais c'est vrai. Montre effectivement l'extrême faiblesse du budget de la justice et je crains la difficulté pour résoudre les problèmes dont nous sommes en train de parler. Mais ceci étant, je voudrais dire que cette libération de la parole de la femme est bien. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. La libération elle-même est bien, parce que ça a montré un problème vrai. Mais il y a deux choses que je veux dire. Il ne faut pas que ça retombe. D'abord, oui, mais attendez. Il ne faut pas que ça retombe, mais ça dépend de la façon dont c'est. Je ne crois pas que ça soit par des mesures répressives qu'on résoudra le problème de l'égalité entre les hommes et la femme, de la mixité, premier point. Deuxièmement, je ne crois pas qu'il y ait une lutte des classes entre les hommes et les femmes, comme je le sens quelquefois. Et troisième point, je pense que c'est effectivement, s'il y a un endroit où ces choses-là devraient être prises en compte très sérieusement et très fortement, c'est au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Car le problème... À l'école, dans les classes. Le problème, c'est pas de condamner un certain nombre de gens. Ça ne changera rien d'en condamner un certain nombre. Ça fera un buzz, on en parlera, un tel a été condamné, c'est très bien, etc. Mais ça ne changera rien. Ce qui changera, effectivement, c'est une conception de la société dans laquelle nous concevons les droits de façon mixte et l'égalité entre les droits. On repart de l'école. L'école, c'est essentiel. Oui, enfin, il y a des adultes, aujourd'hui. Mais l'école, c'est essentiel. L'école, c'est essentiel. On y fabrique les adultes. Et vraiment, il faut changer les mentalités. Et dernier point, quand même, si on utilise la justice, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a des principes qui sont des principes forts. Et d'abord, celui de la présomption d'innocence. Ça, j'insiste beaucoup parce que je connais des cas. Je connais des cas où des gens ont été dénoncés de façon injuste dans des situations qui résoltent de conflits familiaux qui existent, nous le savons bien. Mais je dis attention. Attention, dans une affaire pareille, à conserver nos principes fondamentaux. Et autant je suis véritablement pour qu'on arrive à une égalité, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour ça, autant je suis pour cela, autant je dis attention, ce n'est pas la lutte des classes. Je vais être d'accord pour clore ce débat parce qu'il y a eu cette espèce de vague terrible, effectivement, un déferlement de témoignages. Et puis, il y a ce débat sur la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'on a eu aussi des témoignages d'hommes qui racontaient qu'ils avaient été brisés par, je pense, au premier tweet, d'ailleurs, de Balance ton port, cet homme qui avait été mis en cause, nommément, pour harcèlement sexuel dans son entreprise et qui raconte aujourd'hui qu'il est brisé. C'est compliqué. Bien sûr. Après, en vrai, si on regarde les tweets et justement qui dénonçaient les violences masculines, en vrai, il y en a eu très, très peu qui nommaient. Très peu, absolument. Donc, effectivement, les femmes qui nomment, de toute façon, je pense que... Elles n'ont pas le choix que d'aller jusqu'au bout. Au contraire, peut-être que c'est un mauvais choix, mais en tout cas, de toute façon, oui, déjà, il y a la question de la suite. Si elles n'ont pas ça, c'est qu'elles n'avaient pas eu les moyens de porter plainte ou que les plaintes n'avaient pas été suivies d'effet. Ou qu'elles n'avaient pas l'impression d'être soutenues, en tout cas. Absolument. Après, c'est vrai que de toute façon, une femme qui va dénoncer, nommer un agresseur, elle s'expose aussi. Ne serait-ce qu'à des attaques en diffamation, comme ça a été le cas à faire Beaupin, à faire Hulot, on en connaît, où les agresseurs se retournent, renversent les responsabilités et attaquent en diffamation. Après, effectivement, le but, ce n'était pas forcément de dénoncer... Enfin, on n'a pas forcément, en tout cas, osé le féminisme, on n'a pas incité les femmes à nommer publiquement. Mais encore une fois, pour certaines femmes, c'était le seul endroit où elles se sentaient libres et où elles avaient un espace pour s'exprimer. Donc, bon. Voilà, encore une fois, c'est la suite qui... On a peu de temps parce que j'aimerais qu'on parle de Bertrand Cantat parce que dans ce contexte de projet de loi, justement, pour venir en aide aux femmes victimes de sexisme ou d'agression sexuelle, vous vous souvenez, il y a eu cette tribune de Catherine Millet et de Catherine Deneuve sur l'idée « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle » qui avait créé aussi un buzz énorme parce que ces femmes, elles revendiquaient même Catherine Millet le droit d'être violée qui avait heurté. Vous en pensez quoi, là, avec un peu de recul ? Il y a eu cette volonté aussi de dire « On est libre, on fait ce que l'on veut ». Oui, je pense que... Il y a eu... Enfin, mon sentiment, c'est qu'à un moment, il y a eu aussi un peu un trop-plein. Il y a eu un peu un... De la part de ces femmes, le sentiment que, bon, le Balance ton porc, le MeToo, tout ça, ça allait très loin et que pour certaines, en tout cas celles qui avaient signé, me semble-t-il, cette tribune, c'était juste de dire « Bon, revenons un peu au... » Elle a choqué, la tribune, à l'époque. Elle a choqué, effectivement, parce que je trouve que... Il y avait 100 personnalités qui avaient signé. Voilà. Il y a eu beaucoup, dans un sens, à un moment, on est revenus, toujours des personnalités connues qui appartiennent au monde artistique. Moi, je pense que ça représente effectivement, dans ce contexte, quelque chose. Maintenant, je pense très clairement que par rapport... Il y avait le débat de savoir si elle prenait le métro, puisqu'en fait, on se souvient... Il y a eu un peu un contre-mouvement, on peut dire, qui a été mal perçu. Peut-être maintenant, avec cette loi, on va arriver à un débat, peut-être, je l'espère en tout cas, apaisé sur le sujet. Vous le disiez, Maître, mais je pense que la question fondamentale, et j'en suis persuadée et j'œuvre en ce sens depuis longtemps, c'est vraiment l'éducation, c'est vraiment la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge. Dans le texte qui sera évoqué, parce qu'il n'est pas question réellement de ça, on est bien sur des sanctions, des augmentations de peines, on est d'accord, mais on est bien d'accord qu'il y a toute une partie éducation qui est très importante. lorsqu'on se penche sur les questions éducatives. Regardez ce sujet, parce que dans ce contexte, évidemment, depuis l'affaire Wenshin jusqu'à ses présentations de projet de loi, c'était aujourd'hui au Conseil des ministres, il y a aussi l'affaire Quanta, c'est vrai que ce chanteur n'est plus le leader de Noir Désir, il est aujourd'hui un chanteur indépendant avec ce groupe qui s'appelle Détroit, et c'est vrai que depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, il y a des manifestants et viennent à la porte de ces concerts pour tout simplement l'empêcher, lui dire, de ne pas aller sur scène pour chanter. Retour sur cette affaire Bertrand Quanta, un sujet réalisé par Sophie Béchir. Les fans de Bertrand Quanta reçus sous les huées, c'était à Grenoble la semaine dernière. Pour dire non au concert de l'homme qui a tué Marie Trintignant, une cinquantaine de féministes étaient réunies devant la salle de concert ce soir-là. Encore une fois, on a placé notre cher Bertrand Quanta en victime qui s'est retrouvé pris à partie par des manifestants hystériques alors qu'il est venu nous provoquer. Nous, on répond, il y a un moment, on en a marre au quotidien de voir qu'il y a des femmes qui souffrent tous les jours, qu'aujourd'hui en France, il y a une femme tous les trois jours qui décède sous les coups de son conjoint, une femme sur six qui est violée au cours de sa vie et une femme sur quatre qui est agressée. Mais malgré les pancartes, les féminicides ne s'applaudissent pas, malgré les slogans, l'ancien leader de Noir Désir fait ça le comble. Plus tôt dans la journée, des dizaines de spectateurs patientaient avant l'ouverture des portes. Comme n'importe quel citoyen, il a fait une peine de prison. A priori, il a fait, comment dire, après il a eu des remises de peine certes, mais il a fait l'intégralité de sa peine. Il n'a pas bénéficié a priori de privilèges particuliers. Bon, ben voilà, après il rechante. Comme dit Nami à moi, il aurait été maçon, il serait retourné sur un chantier, il serait posé de problème à personne. Après, je comprends tout à fait que c'est compliqué pour les victimes proches, mais en tout cas, pour la plupart des gens, je ne vois pas en quoi c'est un problème. D'ailleurs, c'est un problème, a priori, pas pour grand monde. Bertrand Cantat peut-il encore avoir une vie publique ? A chaque concert, chaque album, le débat ressurgit, comme en octobre dernier, à l'occasion de la parution de ce numéro des Inrocutibles. Bertrand Cantat y apparaît en une, barré d'une citation dans laquelle il évoque sa reconstruction. Sur Twitter, réaction immédiate de la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coup de poing ? Ne rien laisser passer. Condamné en 2004 à 8 ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant à Villenus, en Lituanie, Bertrand Cantat a passé 4 ans derrière les barreaux avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Mais aujourd'hui, près de 15 ans après les faits, c'est une autre affaire qui pourrait mettre en cause le chanteur, le suicide de son épouse Christina Radhi en janvier 2010. Selon le journal du dimanche, de nouvelles pièces apportées au dossier pourraient démontrer un lien entre sa mort et les violences physiques et psychologiques exercées par Bertrand Cantat. Après avoir renoncé à participer à plusieurs festivals cet été, ce nouvel épisode judiciaire mettra-t-il un terme à la carrière du chanteur ? Alors on va donner la parole à M. Henri Leclerc qui s'est déjà exprimé sur le sujet mais on va pouvoir approfondir. Mais j'ai envie de vous entendre, vous les élus de gauche, de la majorité, Hugo Bernal ici, comment vous vous situez ? D'abord, c'est un débat qui touche l'élu puis qui touche aussi les citoyens parce qu'on a des manifestations d'associations qui expliquent que Bertrand Cantat les provoque lorsqu'il est sur scène et puis il y a d'autres personnes qui considèrent aujourd'hui que Bertrand Cantat a purgé sa peine après l'acte qu'il a commis et qu'il a le droit et c'est ce que dit cette femme s'il avait été maçon il serait retourné sur le chantier. Cette phrase-là elle sonne puisqu'on voit ces gens qui vont le voir au concert. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Je partageais mais je pense que de toute façon les militantes qu'on a vues dans le reportage ont tout à fait le droit de manifester et d'avoir cette liberté de parole de dire c'est insupportable de voir ce chanteur rester dans la lumière Il y a un point de droit on y reviendra mais en même temps je regarde il y a un communiqué qui a été fait de l'Observatoire de la liberté de création où ils disent voilà il a le droit de composer de créer de faire sa musique Moi ça ne me choque pas qu'il crée Oui en fait c'est un peu un problème insoluble qu'on a ce soir sur ce plateau parce qu'on a un artiste qui sait faire que de la musique et écrire des chansons Et ça pose la question finalement de la réinsertion de toutes les personnes condamnées qui sont des personnes publiques Demain Jérôme Cahuzac veut redevenir sur le devant de la Seigne comment on fait ? Bon je ne veux pas parler du cas Sarkozy parce qu'il y a la présomption d'innocence mais tous ces quatre figures là sont des cas qui sont problématiques par ailleurs Néanmoins on reste dans un état de droit il y a des droits dans ce pays mais aussi le droit de dire que c'est insupportable qu'il continue à faire sa musique Moi ce n'est pas mon point de vue y compris je n'écoute pas sa musique donc je me sens à peu près libre d'en parler Il n'y a pas un fan de Bertrand Non absolument pas mais donc par contre ce que je ne veux pas c'est que par l'affaire Bertrand Cantat et cette remédiatisation on puisse aller on va parler j'imagine de l'aménagement de peine après remettre en cause le dispositif d'aménagement de peine parce que l'aménagement de peine Qui lui est presque reporché d'ailleurs puisqu'il n'aurait pas fait assez de prison Il y a tous ceux qui ne sont pas des Bertrand Cantat qui ont des aménagements de peine dans les mêmes cas de figure et il ne sait pas attention un aménagement de peine c'est une peine c'est la continuité de la peine Il a bien fait il a bien eu 8 ans de peine Il avait des contraintes précises C'est extrêmement important Aucune communication sur sa musique sur ce qu'il faisait Exactement J'ai encore les obligations et il les a respectées Il les a respectées C'est important parce qu'on a des débats en ce moment sur la surpopulation carcérale l'emprisonnement la réinsertion Et la manière dont on fait sortir un détenu La diminution de la récidive à un moment donné la prison n'est pas forcément la solution à ce qu'une personne ne récidive pas et l'objectif c'est que les personnes ne récidivent pas C'est quand même ça l'objectif fondamental Alors c'est sûr que ce serait mieux si on avait un Bertrand Quanta qui était peut-être même en train de dire oui c'est pas bien ce que j'ai fait qu'il expliquait à tous ses concerts Mais il l'a dit il l'a dit sur Facebook il a la main qui tremble et qu'il s'excuse encore et encore Ce serait peut-être mieux s'il le faisait mais après voilà je ne suis pas à sa place M. Leclerc je vous donne la parole mais Isabelle Floren je vois de point de vue parce que députée de la majorité engagée dans les combats au nom de l'égalité homme-femme Est-ce qu'il y a une forme de censure de la part de ces associations féministes Oser le Féministe et d'autres qui exercerait finalement au nom de la défense des femmes une forme de censure ? Pas de de censure moi je dis il y a deux choses dans cette histoire d'abord c'est un cas unique ça ne s'est jamais présenté il n'y a pas de jurisprudence en tant que tel en tant que chanteur se produire sur scène d'un chanteur vous nous répondrez sur d'autres sur d'autres cas qui ont pu se présenter mais enfin en tout cas dans les dernières années effectivement son métier c'était chanteur il exerce cette profession il a purgé sa peine il y a deux choses il y a le droit et après je dirais il y a quelque part lui sa personne ses devoirs on touche à l'invisible on touche à son éthique je dis qu'en droit effectivement rien ne lui interdit de se produire sur scène il peut il peut exercer ce qu'il a fait d'ailleurs il n'y a pas eu d'indication du juge l'interdisant il a purgé sa peine c'est une peine effectivement aménagée moi je ne conteste pas ça je dis simplement c'est une question de décence on ne peut pas on ne peut pas oublier le crime qui a été commis on ne peut pas oublier ce qui s'est passé quand un artiste se produit sur scène c'est quand même un échange avec le public c'est quand même quelque chose de fort et bien moi je dis qu'il peut créer il y a une artiste proche de Marie Trintignant qui a écrit hier une très belle lettre que j'ai lue et que je trouve tout à fait belle et digne qui lui dit elle n'a pas pris la parole pendant 15 ans elle s'est tue elle a respecté Marie Idrie je crois une comédienne qui s'appelle Marie Idrie Christine City City oui et je trouve cette lettre très intéressante elle dit effectivement il y a le droit mais quelque part derrière il y a aussi l'homme la décence ce qu'on peut faire elle dit elle le tutoie je crois elle dit tu peux créer tu peux former tu peux et j'ai bien aimé ces mots mais te produire sur scène là et la différence c'est être un héros dans la lumière c'est pas se produire c'est être un héros parce que quelque part Bertrand Quentin il veut redevenir la rockstar qu'il a été et c'est ça qu'il vient vous êtes sûr de ça ? on peut lui contester vous en pensez quoi ? vous êtes un des premiers vous êtes exprimé sur cette question mais non mais je continue à m'exprimer et je continuerai à m'exprimer pour rappeler le droit ce n'est pas rien on a l'air de considérer que d'une part il y a le droit et d'autre part il y a l'ordre moral bon moi j'ai toujours été contre cette conception le droit d'un côté l'ordre moral de l'autre donc moi je suis pour le droit d'abord pas pour l'ordre moral premier point l'ordre moral qui a nous fait beaucoup de mal à certains moments alors premier point le droit le droit c'est incontestable tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché il a accompli sa peine il a été condamné à de la prison il l'a faite je crois ce qui a été dit tout à l'heure évidemment on ne va pas discuter de la libération conditionnelle mais c'est un droit 8 ans il l'a fait c'est 8 ans dont une partie sous surveillance etc il a été condamné à 8 ans de prison pas pour assassinat d'ailleurs comme on dit trop ou meurtre mais pour coup mortel il n'a pas été condamné il n'est pas juridiquement un meurtrier il n'est pas juridiquement un meurtrier c'est la volonté de donner la mort l'assassinat c'est la volonté préméditée de donner la mort les coups mortels c'est des coups qui ont entraîné la mort sans intention de la donner et sur ce point la loi lituanienne et la loi française sont identiques c'est à dire que la définition est la même et ses 15 ans de prison il a eu la moitié de la peine prévue par la loi c'est assez sévère en général dans ce genre d'affaires bien il a été condamné à cela il n'a pas été condamné à ne plus être un artiste et le problème est là vous nous dites mais il devrait être décent il devrait se donner un devoir moral mais non c'est un artiste c'est un artiste et la liberté artistique est totale je rappelle la loi de 2016 sur la liberté de création au passage les entraves concertées les entraves concertées à une production artistique constituent un délit c'est le cas les associations devant le concert pourraient être attaquées pour entrave à son travail je ne suis pas en train de demander qu'on poursuive ces femmes je dis simplement qu'il y a ce délit qui existe le problème c'est que son art ce n'est pas un art en chambre ce n'est pas un art en chambre ce n'est pas un âme c'est vrai que Verlaine après avoir tiré sur Rimbaud après avoir fait de la prison il a continué à écrire mais c'est vrai mais son art ce n'est pas ça son art c'est une communication avec le public son art la chanson dans la chanson l'oeuvre artistique consiste effectivement à communiquer avec le public et d'une certaine façon en voulant lui interdire de chanter pour des raisons morales car c'est rien que ça en voulant lui interdire de chanter vous privez ce public du bonheur artistique qu'il a à l'écouter et moi je dis que l'importance d'une oeuvre artistique dans notre société l'importance d'une oeuvre artistique est-ce que pour autant on oublie que Nadine Tintrignan est une martyr que ce qui est arrivé est abominable que l'acte qui a été fait est un acte qui nous marque qui marque notre société et personne ne l'oublie c'est abominable personne ne l'oublie surtout pas sa famille mais lui je comprends très bien il ne sait pas qu'il aille chercher les acclamations et tout ça le problème c'est que son art consiste à donner ce qu'il a au public vous n'écoutez pas vous ne pouvez pas éviter qu'un artiste communique son art au public et que le public l'entende le reste si vous voulez l'éviter je vous le dis encore vous avez basculé dans le camp de l'ordre moral ce qui pour les féministes me paraît étrange votre réponse parce que j'évoquais la censure tout à l'heure je ne vous ai pas posé la question je la posais à Isabelle Floren mais cette question elle est posée par M. Henri Leclerc l'ordre moral la censure l'incapacité pour un artiste qui a été condamné de pouvoir exprimer ce qu'il a à dire mais ce qui est très intéressant c'est qu'on a finalement un débat presque juridique alors que et vous le posez sur le plan moral alors en fait Oser le Féminisme ne s'est jamais prononcé pour l'interdiction des concerts de Bertrand Cantat en fait ça n'a jamais été notre cheval de bataille nous ce qu'on veut c'est faire changer les mentalités on veut justement ce qu'on dénonce c'est le fait que oui il y a des gens qui aillent aujourd'hui applaudir un agresseur il a purgé sa peine il n'y a pas de soucis donc vous culpabilisez plutôt le public que Bertrand Cantat attendez qu'on soit clair ça c'est votre droit le plus absolu c'est plutôt le public à qui vous dites attention c'est ça tout à fait sauf que les manifestations je veux simplement dire que j'ai vu toutes les images très violentes là où ça a dégénéré c'était pas un rassemblement d'Oser le Féminisme singulièrement modéré par rapport à d'autres on lui a jeté des choses on lui a craché au visage c'était le seul rassemblement non organisé par Oser le Féminisme les images violentes qu'on a vu on lui crache au visage on lui jette des cartons c'était pas bon on lui a jeté des choses c'était pas violent c'est évidemment qu'on condamne on n'est pas on va pas commencer à se dire il est violent on peut l'être aussi c'est pas salier qui a organisé cette manifestation je sais pas des femmes je sais pas si c'était des associations locales ou des femmes mais il y a eu aussi des pétitions qui n'étaient pas d'Oser le Féminisme donc on n'est pas les seuls à être choqués par cette mise en lumière à l'excès pardon en fait ce que vraiment on dénonce c'est le fait qu'un agresseur se fasse applaudir c'est un personnage public certes très populaire sur la scène musicale française excuse-moi de vous couper parce que cet argument on l'entend depuis le début de cette affaire Oser le Féministe le répète qu'est-ce que vous souhaiteriez vous vous êtes une femme vous êtes engagée vous êtes une militante et vous portez la parole de votre mouvement qu'est-ce que vous avez envie de dire à Bertrand Cantat qu'est-ce qu'il devrait faire dans la vie pour qu'il n'y ait plus de manifestation là Bertrand Cantat je pense que oui à part se mettre en retrait effectivement pour les questions de décence non mais concrètement se mettre en retrait c'est-à-dire qu'il vit il faut qu'il mange qu'est-ce que vous appelez la décence encore une fois il a le droit d'écrire il peut composer pour d'autres personnes qui ne sont pas des agresseurs ça va il n'est pas à plaindre Bertrand Cantat là il vend encore des disques il n'y a pas de soucis il a un public qui le suit c'est plus le fait que des gens aujourd'hui il faut qu'on se pose la question qu'on va voir quelqu'un en concert on va voir un film on va à une représentation de théâtre de quelqu'un qui a tué donc vous refusez d'aller voir les films de Woody Allen par exemple ça c'est encore une fois c'est un choix personnel moi personnellement oui j'ai pas envie de donner d'argent donc vous avez des choix évidemment vos choix artistiques vont en fonction oui mais ça c'est un choix qui est personnel et c'est pour ça que justement nous l'idée c'est de faire changer les mentalités de se dire non c'est plus possible en fait de produire des agresseurs d'ailleurs on en parlait tout à l'heure pour les politiques bah oui c'est compliqué je pense à Gabriel Maznev par exemple mais elle est possible cette inégibilité quand elle est prononcée par le tribunal ça fait partie de la sanction la grosse idée qui a été celle de la réforme du code pénal en 1993 ça a été justement qu'il n'y ait plus de sanctions automatiques qui s'approchent mais ce n'est pas pour autant qu'un homme politique on ne peut pas l'interdire de lui infliger une peine d'inégibilité on peut même interdire à quelqu'un d'exercer une profession mais ça fait partie de la sanction ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cas vous ne pouvez pas au nom de ce que vous appelez la décence au nom de ce que l'autre appelle la morale vous ne pouvez pas interdire à un homme le droit c'est le problème de notre régime de droit un projet de société changer la société vouloir une société progressiste c'est aussi faire des choix éthiques moraux politiques donc c'est pas que la question du droit et la question du droit est liée aux évolutions éthiques morales et tout ce qu'on veut on ne peut pas détacher les deux donc vous dites ce soir Bertrand Cantat les moyens de vivre avec ce qu'il a gagné c'est ce que vous dites pour être très concret parce que c'est un être humain il faut qu'il se déplace qu'il mange il a des enfants et il quitte définitivement la scène et l'univers musical et vous privez tous ceux qui écoutent parce que quand même ceux qui y vont ils éprouvent on ne veut pas l'art l'art c'est quelque chose d'essentiel l'art c'est un échange entre celui qui crée et celui qui le reçoit vous ne pouvez pas priver un certain nombre de personnes de l'exercice d'un art si cet exercice de l'art leur donne à eux cette émotion artistique qui est le propre donc une émotion qui vient d'un agressif qui a tué de 23 compétences ça s'accompagne mais c'est pas le problème je n'ai pas sa discographie dans votre bibliothèque juste Alexandre donnez-nous votre point de vue vous êtes une sentinelle et puis on va avancer puisqu'on a aussi extrait ce que Bertrand Cantat a communiqué à Alexandre à travers Facebook pour aussi s'exprimer faire part de sa compassion à l'égard des proches de Marie Trintignant et d'expliquer ce qu'il avait aussi au fond de lui on le verra vous Alexandre quel regard vous portez sur ce débat à la fois unique débat de société insoluble et réglé sur le plan du droit puisqu'en fait c'est de ça dont il est question ce soir un regard extrêmement sévère Marie Trintignant est morte la justice a estimé que 3 ans et 7 mois de privation de liberté pour Bertrand Cantat était suffisant pour la mort de cette femme pour coup mortel mais bon que ce soit un meurtre pour un coup mortel au final elle est morte et dans ce que je vois moi qu'est-ce que les femmes frappées peuvent penser ce soir et Bertrand Cantat c'est devenu le symbole des hommes violents qui ont des peines minables et qu'en 20 ans sur le plateau il y a le droit et le droit moral oui le droit moral c'est aussi de dénoncer cette peine minable 3 ans et 7 mois 3 ans et 7 mois de prison pour des coups mortels Alexandre votre passion est importante mais excusez-moi c'est pas le cas que de Bertrand Cantat puisqu'on l'a évoqué au début de cette séquence beaucoup de personnes le cas de Bertrand Cantat est un symptôme abominable 3 ans et 7 mois de prison pour avoir frappé 5 fois une femme et l'avoir tuée jusqu'au final elle est morte je le redis c'est un scandale sur le plateau vous devriez tout cette outrée du fait que tuer avec 5 gifs une femme ça coûte 3 ans et 7 mois de prison ça c'est la réalité ça c'est le procès de la justice que vous faites les femmes non 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 c'est un procès de la justice les femmes qui sont violentées les femmes qui sont violentées les femmes qui sont violentées actuellement par leur mari par des gens elles se disent ah ben dis donc si je meurs ma vie elle aura coûté 3 ans elle pourra valoir 3 ans et 7 mois de prison et lui après il va pouvoir aller sur scène et chanter devant un public qui en a rien à foutre c'est un scandale absolu il était en colère Alexandre est en colère il vient souvent dans notre émission Hugo Bernal ici vous en pensez quoi parce qu'il y a une colère d'un citoyen qui est le propre de Sentinelle mais attendez là on parle de Bertrand Quentin où on parle de la justice qui parfois ne condamne pas assez fortement quelqu'un qui a tué une femme parfois trop c'est ça le débat ce soir parce que Bertrand Quentin est en train de porter sur ses épaules les femmes par exemple ont trouvé que Mme Sauvage avait été trop condamnée bon alors la justice c'est les juges Mme Sauvage considérait elle juridiquement comme une meurtrière puisque là dans le cas d'Espèce elle a tué et elle n'était pas contestée ce n'est pas les mêmes ce n'est pas le même contexte on ne va pas parler de ça mais je veux dire simplement que si on prend la justice je constate que là on me dit il n'a pas été assez condamné et parfois on est trop condamné et je refuse de faire entrer dans le débat le problème de la libération conditionnelle parce que ça nous remettrait en place tout ce qu'on c'est de ça dont il est question Henri Leclerc il y a beaucoup de français ce soir qui disent mais regardez la justice ce n'est pas son boulot on devrait condamner plus fort plus dur mais attendez c'est combien de fois attendez permettait à un avocat qui a plaidé beaucoup d'affaires criminelles dans sa vie de vous dire que bon il y a des fois j'ai trouvé qu'on allait trop fort c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a des cas dans lesquels j'ai même vu des gens qui ont été acquittés la foule protestait parce que là l'acte était abominable bon donc ce n'est pas la foule l'opinion ce n'est même pas les femmes si on avait entendu l'opinion nous n'aurions jamais remettre en cause si nous avions dû attendre l'opinion nous n'aurions jamais interdit la peine de mort en France si on avait attendu l'opinion si on avait attendu d'accord et puis alors cet homme que vous venez d'entendre à quoi il l'aurait condamné comment va-t-il apprécier lui le droit d'une condamnation comment peut-il dire que 3 ans 4 ans c'est rien mais attendez 4 ans de prison vous savez ce que c'est c'est très dur 4 ans de prison c'est très dur il ne faut pas l'oublier c'est pas cette espèce d'idée que la prison après tout les prisons 4 étoiles 4 ans de prison c'est terrible et il a fait sa prison Isabelle Floren je vous donne un mot parce que je donnais la parole et le gouvernail ici puis il ne l'a pas eu donc je voulais lui redonner ce qui est assez normal juste Alexandre très court s'il vous plaît vous vouliez répondre c'est quoi la bonne peine parce que vous étiez en colère ça serait quoi pour vous la bonne peine c'est simple vous savez je ne sais pas moi j'essaie de me mettre à la place des parents oui d'accord voilà j'essaie de me mettre à la place des parents et je me dis qu'on m'a enlevé ma fille avec 5 claques et que sa vie a coûté 3 ans et 7 mois pour moi une bonne peine c'était au minimum la peine maximale il l'a tué d'accord elle ne peut pas tenter elle aujourd'hui mais c'est quoi la peine maximale Alexandre c'est 30 ans de réclusion dans ce cas là c'est 15 ans d'accord c'est un cas exceptionnel pour les personnes publiques je suis désolé mais il faudrait avoir une thématique de réflexion une piste de réflexion pour que ces gens-là ne puissent plus être publics parce que quand même un chanteur est censé montrer l'exemple c'est un artiste il est censé montrer l'exemple à la population là on a un meurtrier qui va chanter salut non il n'est pas meurtrier Alexandre enfin en tout cas juridiquement juste le gouverneur le droit c'est le droit avant de nous quitter quand même en allant un tout petit peu loin on entend alors regardez ce qu'a écrit Bertrand Cantat parce que je vous l'avais promis c'est sur Facebook c'est très très court ce qu'a dit Bertrand Cantat si on arrive à je vais quand même dire une chose alors vous allez le dire Henri Leclerc c'est que les victimes on ne se met pas à la place des victimes ce qu'a vécu Nadine Trintignant et Jean-Louis Trintignant évidemment c'est horrible l'épouvantable moi je ne peux pas les voir sans s'être bouleversé mais la justice c'est vrai que les victimes existent mais en même temps c'est un autre point de vue c'est pas la vengeance c'est ce que vous dites c'est une forme de ce qui est arrivé à ce genre Madame Trintignant on ne peut pas parler regardez je voulais juste vous lire avant de nous quitter ce petit texte qui était un extrait je m'appelle Bertrand Cantat et j'ai été condamné en 2003 à 8 ans de prison pour meurtre sur la personne Marie Trintignant sans intention de donner la mort j'en tremble encore en l'écrivant il est des trous noirs dans le tissu de la vie qui ne se comble pas je renouvelle ici ma compassion la plus sincère profonde et totale à la famille et aux proches de Marie et c'est très court ensuite regardez la question de la réinsertion puisqu'on l'a évoqué je souhaite aujourd'hui au même titre que n'importe quel citoyen le droit à la réinsertion le droit d'exercer mon métier le droit pour mes proches de vivre en France sans subir de pression ou de calomnie parce qu'on ne parle pas de ces enfants aussi qui vont évidemment sans scolariser le droit pour le public de se rendre à mes concerts d'écouter ma musique pour clore ce débat évidemment il n'est pas clos on n'a pas clos ce soir ce débat c'est compliqué quand même pour Bertrand Cantat parce qu'on a presque l'impression qu'on le pousse excusez-moi d'être terrible mais au suicide au suicide social non mais je veux dire s'il ne peut pas exercer qu'est-ce qu'il fait juste en deux mots chacun moi je l'ai dit tout à l'heure je trouve qu'il a les moyens de créer c'est un créateur un créateur en chambre un peintre qui ne voudrait pas montrer cette vue voilà le moyen pour lui d'exercer son métier je redis que d'apparaître sur scène avec ce public d'être en communion ça vous choque l'exhibition mais c'est son main je choque effectivement me choque 10 secondes et je pense qu'il peut faire son métier en 10 secondes parce que je vous ai donné la parole et on vous l'a encore coupé vous avez vu oui j'ai vu ça moi je pense qu'il y a un sujet sur la réinsertion et la lutte contre la récidive en réalité qui est aussi un truc important on n'en parle pas là mais pour que la personne ne récidive pas il faut aussi qu'elle se réinsère correctement alors est-ce qu'il y a d'autres moyens de se réinsérer pour Bertrand Cantat peut-être j'en sais rien en attendant je suis plutôt du point de vue d'Henri Leclerc sur l'état du droit alors après est-ce que les juges doivent juger plus sévèrement il y a peut-être un débat à avoir aussi sur la formation des magistrats et sur le c'est un débat plus prononcé au sein de la magistrature on ne va pas le trancher ce soir mais on a eu raison de se pencher sur cette question merci à M.Henri Leclerc de venir sur notre plateau merci à Osez le Féminis d'avoir répondu à notre invitation et merci Isabelle Floren et merci à Hugo Bernal ici d'être venu sur notre plateau le Modem et la France Insoumise demain c'est le jeudi noir évidemment on s'intéressera à cette grève qui risque d'être très suivie et pas que dans la SNCF dans la fonction publique et pas que par la France Insoumise vous serez dans le cortège j'en suis sûr merci de votre fidélité et demain on parle évidemment de cette grève et de ses conséquences politiques bonne soirée merci pour votre fidélité à demain Droit de suite c'est dans un instant Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP et Le Point demain à 20h30